Tiens, le retour du vieux générique ! Le retour du vieux générique pour charger, ça fait du bien. Il faut faire une mise à jour, Saïd. On va parler de la déale, mon cher Camar. On va parler de l'agression du côté de Tsun Tzu. On va parler de Jules, votre ami Jules. On va parler de Victorin Lurel, mais on attaque tout de suite. Et si vous en êtes d'accord, bien évidemment, avec le Gyr, encore et encore. C'est que le début, d'accord ? Oui, exactement. C'est une longue histoire, le Gyr. Donc, on n'est pas prêts. C'est une dynastie. Ça va aller de père en fils. Avec les cousins. Avec les petits cousins, les petits fils qui arriveront. Ce n'est pas nous qui verrons la fin de cette histoire. C'est nos petits-enfants, même les petits-des-petits-enfants, qui verront la fin de cette histoire. En tout cas, c'est vrai que c'est l'affaire du Gyr qui revient sur les devants de la scène. Le magistrat en charge, en tout cas, de l'enquête, lui, il ne lâche rien. Voilà. On dirait qu'il est en train de faire la cour. Une jeune fille, « Ouais, vas-y, allez, dis-moi oui, dis-moi oui. » Et les autres, « Non, 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 non. Non, revenez dans votre île, c'est ici que vous devez venir. » Et les autres, « Non, 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 non. » Mais cette fois-ci, ça va être quoi, l'excuse ? On a la phobie des avions, on a le mal de l'air. On ne peut pas venir parce qu'on a le mal de l'air. Vous allez voir. En fait, là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils viennent. Ah, mais là, ils n'ont pas le choix, mais attends, ils sont forts. Déjà, un mec qui est défendu par Spinner ou je ne sais pas qui. Spinner. Spinner ! Spinner, le frère de Spitzer. Attention à ce que vous dites, c'est un bon avocat. Donc, du coup, tu vas voir que ça, c'est clair et net. Le jour où ils doivent prendre l'avion, ils vont se tromper, ils vont prendre Kenya Airways. Ça, c'est clair. Ils arriveront quand même à Mayotte. Ah non, non, ils vont aller à Nairobi. On a Nairobi, mais on n'a pas un autre avion pour venir. Ah, ils parlent comme ça, Gauthier ? Exactement. Non, depuis qu'il a des troubles. Avec la DL, tiens, tiens, qui revient là aussi dans l'actualité. Exactement, Brigitte Renaudin suspendue deux ans. C'est tout ? Sur le plan administratif. Deux ans ? Oui. Mais attendez, avec tout l'argent public qu'elle a perçu, deux ans, ce n'est pas assez pour dépenser. C'est vrai que maintenant, le système administratif, quand on a eu droit quand même à quelques enveloppes, on te donne deux ans, on te donne cinq ans, histoire de pouvoir dépenser. Donc, ça va être la même chose à Mayotte pour nos élus. Une fois qu'on sait qu'il y a eu un petit détournement quelque part, vous allez voir, les mecs, on va les dire, allez, prends quand même des vacances, prends trois ans, va dépenser comme ça le jour du procès. Tu n'auras rien, il n'y aura pas de traces. Donc, vous allez voir. Elle est suspendue, mais on ne sait pas à quoi elle est suspendue. Exactement. Allez, on enchaîne. Arrêtez avec vos bêtises. On enchaîne. Je ne sais pas ce que vous allez dire là-dessus, mais ça m'inquiète. L'agression de Tunis. Oui, des agressions, c'est vrai qu'on prend de plus en plus peur sur cette île. On a peur, on a tous peur de sortir, même aller demander du sel en poudre aux voisins, on a peur. Ah ouais, de se prendre un bar de fer ou quelque chose comme ça. Vous aurez du sel en poudre ? Du sel en poudre. C'est quoi le sel en poudre ? Vous connaissez le sel en brique ? J'ai une amie qui a du sel en eau, mais après, il la mélange avec de l'eau. Donc, chaque jour, chaque nuit, chaque instant, le téléphone sonne au commissariat, les sirènes, pompiers, ambulances, SMUR, tout ça. On a l'impression que c'est le printemps arabe chez nous. C'est vrai, on a l'impression, mais c'est vrai, c'est le bordel en tout cas. Finalement, je pense que quand même, au lieu de déployer vraiment l'armée pour aller en Syrie ou à Marseille, c'est ici que ça se passe. Ah non, on n'exagère pas. On enchaîne avec Jules et là, on parle du détournement de fond, dis donc. Eh bien voilà, on revient encore une fois sur un détournement. Mais en tout cas, les viennoiseries chez Jules en ce moment, pardon messieurs. Donc, la viennoiserie n'a pas le même goût apparemment, Jules. Les petits pains au chocolat sont devenus très amers en ce moment. Mais c'est vrai que, rappelez-vous, pendant que les salariés criaient famine, ils n'étaient même pas au courant qu'ils étaient déjà actionnaires sur une autre boulangerie à La Réunion. Parce que c'est leur salaire qui a fait que monsieur, pardon, a pu acheter quand même Opel Astra. Oui, d'accord. Allez, on termine rapidement. Et la boulangerie à La Réunion s'appelle chez Brigitte. Avec Victoria Lurel, vite. Victoria Lurel est aussi inquiétant que rassurant. En tout cas, on est très content de l'apprendre. Donc, il faut financer en jouant avec l'argent des reconduites. Mais ça, Sarko le faisait déjà. Sarko avait annoncé, alors celui qui se porte garant, volontaire pour rentrer chez lui, il aura une chèque de 2000 euros. Mais ici, le mec, s'il apprend ça, le mec, il va revenir quatre fois dans la joindre. Camar, on était bien à peu près avec tout le monde. On était bien avec tout le monde. À cause de vous, à cause de vous. Et encore une fois, Camar, on est dans la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...